Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo du test éclairé et argumenté d'Asetto Corsa Competizione. Nous allons passer ensemble quelques minutes pour passer en revue la version 1.0 de ce jeu de simulation automobile sorti il y a quelques jours. Alors avant tout, vous pouvez jeter un coup d'œil dans la description, il y aura des timecodes qui vous permettront de retrouver les informations concernant les différentes catégories qu'on va évoquer, puisqu'on va passer, comme d'habitude en revue, par le biais de différentes étapes, le jeu pour en faire un avis global et une conclusion. Alors tout d'abord, passons à la présentation du jeu. C'est un jeu développé par Kunos Simulazioni, édité par 505 Games. C'est la suite spirituelle du Asetto Corsa sorti en 2014, même si l'idée n'est pas tout à fait la même. Il avait été annoncé le 21 février 2018, après il a été présenté lors des 24 heures de Spa-Francorchamps. Il est disponible en accès anticipé depuis le 12 septembre de cette année 2018 et il est disponible sur Steam depuis le 29 mai pour la version 1.0. Alors au niveau des modes de jeu, on retrouve de l'essai libre, de l'entraînement, du hot lap. On a le choix d'une super call pour les week-ends d'endurance, des week-ends de course rapide et des week-ends de course complète, ainsi que le mode hot stint. Alors c'est compatible avec manette et volant, la plupart des volants du marché fonctionnent. Il coûte actuellement 41 euros sur Steam, vous pouvez d'ailleurs le trouver à 38 euros dans la description sur Gameplanet, un site français et sécurisé avec qui je suis partenaire. Donc allez y jeter un coup d'œil. C'est un jeu Peggy 3 et pas de sortie console prévue pour l'instant par les développeurs. Pour avoir discuté avec eux lors justement des 24 heures de spa, on s'est laissé entendre nous en cherchant et en fouillant un petit peu de la part des uns et des autres que si les ventes sont concluantes et si le jeu a un beau succès sur PC et une fois qu'il sera entre guillemets terminé et optimisé pour la plateforme, les développeurs pourraient s'attaquer à un portage sur console mais pour l'instant ça n'est vraiment pas à l'ordre du jeu. Commençons tout de suite par le contenu de ce jeu. Alors il est évidemment sous licence officielle du championnat SRO Blampin GT Series, ce qui regroupe le championnat Blampin Sprint et Blampin Endurance. Pourquoi SRO ? C'est Stéphane Rattel Organisation, Stéphane Rattel qui est le patron du GT3 depuis de nombreuses années. On lui devait dans les années 90 le championnat BPR qui avait fait les belles heures des grandes années du GT. Aujourd'hui cette discipline est donc mise en avant via le jeu officiel Assetto Corsa Competicione mais elle est plutôt popularisée dans le simracing avec des titres comme iRacing ou Race Room Racing Experience qui proposent également cette discipline. On a donc actuellement la saison 2018 qui est disponible avec en bonus quelques véhicules des 24 heures de spa et bientôt via une mise à jour nous pourrons avoir la saison 2019 du Blampin. Va-t-on conserver la 2018 ? Ça pourrait être sympa. Va-t-elle être remplacée par le 2019 ? Pour l'instant on ne le sait pas. En plus des GT3 qui composent ce championnat, deux petites voitures viennent s'ajouter grâce évidemment à la liste des voitures des 24 heures de spa. Il s'agit de la Lamborghini Super Trophéo et de la Porsche Super Cup, deux disciplines qui ne sont pas présentes mais qui sont des championnats de support comme on l'appelle officiel de la série Blampin. 14 constructeurs sont présents représentant donc 18 voitures différentes réparties dans 51 écuries pour 280 pilotes. Bref, il y a de quoi faire. Approximativement 100 livrets sont actuellement disponibles dans le jeu. Je vous insère un petit screenshot très sympa que j'ai trouvé sur le Twitter officiel des développeurs qui vous montre un petit peu l'étendue des véhicules disponibles. Bref, il y a de quoi faire. Un contenu riche, varié. On va voir ce que l'on peut en faire avec la prochaine étape, la physique. Poursuivons donc par la physique du jeu. Alors c'est un point très important pour un jeu qui se dit de simulation et on peut ici constater que le nombre de voitures pourraient, pour les moins aficionados de la discipline, un petit peu faire refroidir les esprits, se dire peut-être que ce n'est pas si complexe que ça, ça ne vaut pas la peine, il n'y a pas assez de voitures, ce n'est pas un Forza, ce n'est pas un GT Sport. Non, effectivement ici, les 18 voitures présentes ont bel et bien une physique spécifique à chacune. Vous avez des moteurs avant, des moteurs arrière, vous avez des voitures avec conduite à gauche, conduite à droite, c'est peut-être bête, mais ça change pas mal de choses aussi. Donc bref, la physique selon le poids, la puissance du moteur, le type de moteur, vous savez, des V10, des V8, bref, ça change un petit peu la physique des voitures, heureusement d'ailleurs, ce qui permet d'avoir une expérience plutôt complète finalement de ce que peut proposer la catégorie GT3 dans ces années 2016, 2007, 2018 avec les nouvelles réglementations. Alors, au niveau de la physique, on a une gestion de la température des freins et des pneumatiques qui sera primordiale pour votre gestion de votre voiture, il faudra donc passer par la case Setup. On évoque tout de suite les Setup puisque ça fait partie de la physique. Ils auront bien évidemment une influence et une influence sur le comportement de votre voiture. Bien entendu, on est ici sur un jeu de simulation, il y a donc pas mal d'options. Évidemment, on ne retrouve pas les options disponibles sur un jeu comme GTR 2 à son époque, mais on a quand même ici l'embarras du choix et sachez que chaque élément sera influent, notamment je parlais de la température, vous pouvez choisir d'activer ou non d'ailleurs la gestion de la température des pneumatiques et des freins. Sachez que si vous la désactivez, vous allez pouvoir rouler librement, sinon en sortant des stands par exemple, il faudra régler un petit peu la température plus haute, il faudra attendre deux tours pour que la voiture soit exploitable, si vous avez une séance qualitative plutôt courte, ça peut vous gêner. Bref, c'est plutôt sympa dans le côté simulation. Les setups sont importants sur chaque circuit et selon le type de voiture, bien sûr, la BOP, la Balance of Performance, est adaptée à chacun des circuits pour toutes les voitures. Le Force Feedback a de bonnes sensations, ça nécessite bien évidemment un temps d'adaptation et de réglage pour convenir à tous les volants du marché, mais globalement, les sensations que l'on ressent en pilotant sur Assetto Corsa Competic Zione sont plutôt convaincantes. Certes, on a beaucoup évolué depuis les anciennes builds qui étaient mises à disposition depuis à peu près un an au niveau des joueurs ayant accès à la bêta, donc à l'early access, ayant payé au fur et à mesure leur accès au jeu. On ressent les aspérités, les vibrations, les limites du grip du pneu, ça c'est aussi important, surtout dans les différences d'adhérence sur le sec ou le mouillet. C'est assez particulier, mais c'est plutôt convaincant. On retrouve en fait les pertes d'adhérence. Imaginez, vous avez une piste sèche, il a plu, il reste de l'eau stagnante sur la piste, vous passez à l'épingle de la source, ça se passe encore champ, vous avez la rivière de la source, comme on l'appelle, qui traverse la piste, bref, cette eau stagnante. Si vous y arrivez en pilant sur les freins, vous allez vous retrouver en vrac. Donc ça, c'est vraiment très intéressant au niveau de l'évolution de la physique en fonction de la période de la journée, s'il fait plus froid, s'il fait plus chaud, s'il pleut, s'il vente, bref, c'est très complet et c'est vraiment très appréciable pour une simulation comme celle-ci. Enchaînons avec la réalisation sonore. Les voitures possèdent chacune un son bien spécifique selon leur moteur, je vous l'ai dit, et on a également des petits points de détail mécaniques assez intéressants, notamment dans les moteurs des Lamborghini et des R8. Bref, on ressent et on entend beaucoup de choses. les aspérités de la route, les fonds plats qui frottent avec certaines parties lorsque l'on prend trop largement un vibreur, lorsqu'on se tasse dans un bac à gravier. Les sensations de l'ambiance sonore sont plutôt convaincantes. On n'entend pas trop le public, mais je peux vous dire qu'une fois qu'on est dans la voiture, on n'entend pas vraiment. Dans les scènes de présentation, oui, on entend un peu le public, mais ce n'est pas forcément la base du jeu. On a quand même, après l'arrivée de la course, je parle de ça, mais des fumigènes, on aurait aimé peut-être que la foule scant un peu crie. Bon, ce n'est pas le cas, malheureusement, pour l'instant. Autre chose, l'ingénieur. C'est important d'avoir un ingénieur qui ne vous déconcentre pas lorsque vous êtes en course. Celui-ci n'est pas le meilleur que l'on ait pu voir dans les jeux de ces dernières années. Effectivement, on a une voix assez robotisée, forcément en anglais. Désolé si vous n'êtes pas bilingue, vous allez avoir du mal à vous en sortir. Les informations sont quasiment tout le temps importantes. Pas de faux messages comme on peut avoir dans le jeu, par exemple, Formula One 2018. Il n'y a pas d'informations perturbantes. Il vous informe si vous avez un contact, si vous avez une baisse de pression ou de température dans vos pneus, si vous avez une pénalité, le nombre de temps restant dans la course. Bref, ces interventions sont toujours utiles, mais le ton avec lequel il effectue ces interventions, casse légèrement l'immersion. Autre chose aussi, on va revenir sur la physique, mais surtout la réalisation juste après. Au niveau des sons, les chocs sont peu convaincants. On a vraiment l'impression qu'on éclate une boîte de plastique avec sa chaussure. Ce n'est vraiment pas terrible, une canette, je ne suis vraiment pas convaincu par les bruits des chocs, que ce soit contre un mur de pneus, contre du béton, contre une autre voiture. Voilà, les sons sont plutôt basiques. À ce niveau-là, c'est un petit peu dommage. Passons à la réalisation de ce jeu. Alors effectivement, beaucoup de moyens ont été mis en œuvre pour utiliser et exploiter à bon escient la licence. Et ça commence tout d'abord par la réalisation des circuits. Tout ceci sont effectués par laser scan, c'est-à-dire que les développeurs sont venus reconnaître la piste sur place pour la transférer dans le jeu. Ça, c'est quelque chose de très sympathique qui est de plus en plus développé dans les jeux actuels de course automobile et même de course tout court, sur les jeux de moto par exemple ou de motocross. C'est vraiment très sympa et ça nous donne une certaine légitimité, une garantie de l'expérience que l'on va avoir à travers les différentes pistes qui sont plutôt variées dans la réalisation des circuits. Peu de problèmes d'anachronisme. De ce que j'ai vu, tout a l'air d'être à jour. Pas de problème ou de laser scan qui aurait 2-3 ans et des pistes qui auraient évolué depuis. C'est un jeu qui pour l'instant est particulièrement à jour par rapport à Curate, par rapport aux circuits. Le jeu utilise donc le Unreal Engine 4 qui est donc plutôt bien en ce qui concerne les effets météorologiques et les effets de détail du pilote. Par exemple, vous pouvez avoir une météo dynamique et évolutive. Ça se voit sur le pare-brise, ça se voit à beaucoup de choses. On a les lumières aussi, les phares qui ont des reflets vraiment très convaincants. On peut avoir, et ça aussi c'est très bien, on peut gérer ses clignoteurs, ses warnings, ses feux de pluie, ses feux, pas d'antibrouillard, mais ses grands feux, ses feux de route on va dire. Bref, les essuie-glaces ont plusieurs vitesses. On peut gérer vraiment visuellement au niveau de la réalisation tout ce que compose et représente la catégorie GT3. On peut gérer le tranchement contrôle, l'APS, la répartition du boost. Bref, tout est là. Pour continuer dans ce côté-là, on a un jeu qui est assez gourmand en ressources. Évidemment, tout ça est bien animé, mais ça demande pas mal de ressources. Et donc, le jeu demande quand même une configuration assez solide pour être fluide. Notamment au niveau des replays, même si ça s'est bien amélioré depuis la version 0.7. Le support de la VR est présent, du triple screen également. La possibilité de jouer à la manette, bien sûr, mais les sensations sont assez horribles et imprécises pour tout vous dire. Autre chose, évidemment, c'est la motion capture des animations au niveau des stands, lors des arrêts au pits, ou encore des personnes qui vont graviter autour de l'événement, ou même de votre personnage. Vous pouvez avoir la main qui bouge, selon si vous réglez un map moteur ou quelque chose comme ça dans votre habitacle. Donc, c'est plutôt convaincant. Autre point également, vous pouvez choisir l'heure de départ et d'arrivée. Donc, vous pouvez démarrer sur 24 heures. Donc, la nuit, c'est magique. Les reflets des phares, les étincelles, les lumières, c'est absolument sensationnel. Il n'y a pas beaucoup d'aliasing, donc ça fait vraiment bien le taf. On peut avoir une progression du temps variable, par exemple, jusqu'à 48 fois le temps réel. Autre point également, au niveau de la réalisation qui, moi, m'a un peu déçu, malheureusement, ce sont les dégâts. Alors là, c'est assez particulier parce que les dégâts sont assez précis dans leur impact sur la conduite, mais visuellement, ça reste quand même très simpliste. On n'aura pas ici du BeamNG Drive ou même la dernière mise à jour d'aliasing qui est plus convaincante. On va avoir des dégâts, des pare-chops qui pendent, des phares qui ne vont plus. OK, c'est bien, mais ce n'est pas assez à ce stade-ci. On aimerait en voir plus, bien sûr, au niveau des crevaisons. Ça aurait été bien aussi d'avoir des pare-brises qui se fissurent vraiment à ce qu'on ne voit plus, plus du tout. On a des fissures dans les pare-brises, dans les vitres. Voilà, perte de rétroviseur, panne de phare. Tout ça, ça aurait été vraiment beaucoup plus intéressant puisque c'est le cœur même de la discipline. Un mode de jeu qui est présent dans ce Assetto Corsa Compétition, et qui n'est pourtant pas le plus demandé par la communauté ou en tout cas par ceux qui risquent de jouer à ce jeu, c'est un mode carrière. Alors celui-ci est présenté au tout départ par Mirko Bortolotti, le pilote Lamborghini, qui vous accueille au terme de plusieurs épreuves faites dans l'école Lamborghini, en gros avec la Super Trophéo qui est une des voitures sans doute les plus maniables et les plus abordables du jeu. Vous allez pouvoir débuter votre carrière. Bref, un mode répétitif. Pour l'instant, on a pu s'extraire des différentes épreuves. C'est sympathique, mais à l'image de cette expérience dans Assetto Corsa sortie il y a quelques années, passez votre chemin parce que sincèrement, ce n'est pas là qu'est le cœur du débat. Néanmoins, pour ceux qui souhaitent découvrir les capacités du GT3 et les petits détails de la discipline, c'est un parcours qui peut être intéressant. Sinon, on vous laisse évidemment apprécier le mode championnat qui lui permet de parcourir tous les circuits avec vos paramètres personnalisés. C'est peut-être là que l'expérience est la plus sympa en off-line. Il est primordial d'aborder le mode multijoueur, puisque c'est pour moi et pour beaucoup d'entre nous le cœur véritable du jeu. Alors, certains ont été déçus à juste titre, puisque depuis la sortie et l'annonce du jeu, on nous disait, bien sûr, vous aurez un safety rating, vous aurez des notes, vous aurez des classes, vous aurez beaucoup, beaucoup d'options de personnalisation dans le mode multijoueur. Et on s'est pris une petite clime, il faut le dire, il y a quelques semaines, quand les développeurs nous ont dit, « Ah non, mais en fait, ce sera juste un ranking et c'est tout. » Autant vous dire que la communauté a plutôt mal réagi à ça. Et effectivement, c'est dommage, parce qu'on espérait avoir vraiment des opportunités beaucoup plus poussées en termes de restrictions, de niveau de difficulté et de création au niveau des serveurs. Mais il n'en est rien. Et finalement, pour trouver des joueurs à la sortie du jeu, on va tous se retrouver dans le mode silver, qui est la partie la plus basse, évidemment, de la catégorie. Vous savez qu'il y a trois catégories, enfin, il y a amateur, silver et pro. Pour passer en silver, c'est compliqué, on commence en amateur. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, globalement, c'est une expérience qui est un peu tronquée par rapport aux promesses du début du développement. Nonobstance, cette idée de se faire avoir, l'expérience multijoueur, pour l'instant, elle n'est pas du tout convaincante. Pourquoi ? Les serveurs sont peu nombreux. Les serveurs Kounos officiels sont les seuls à supporter plus de 24 joueurs. Les créations des serveurs personnalisés sont possibles, comme ça a été le cas à l'époque des pré-alpha, enfin, des builds, pardon, de pré-sorties. Mais, quand même, on est limité à 24 joueurs. Le mode spectateur n'est vraiment pas au point. Bref, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à ce niveau-là. Mais ça ne les empêche pas, puisqu'on parle de multijoueurs, de lancer les SRO eSports, puisque, vous le savez, la volonté de faire de l'eSports sur tous les jeux de voitures est présente depuis 2-3 ans. Et SRO ne déroge pas à la règle avec le ranking des joueurs qui va être utilisé et surtout des événements. Le premier a eu lieu au 24 Heures de Spa lors des présentations où on a dévoilé le jeu au public avec une compétition qui aura vu les meilleurs pilotes du week-end. Les 3 meilleurs se voient remettre un trophée sur le podium à l'issue des 24 Heures de Spa, juste avant les podiums officiels de la discipline IRL. Ça, c'est une expérience qui est vraiment cool et ça s'est réédité pour la première véritable épreuve qui a eu lieu à Monza il y a quelques semaines lors de la première manche du championnat Blampin. Et d'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, la deuxième épreuve qui a eu lieu au Paul Ricard ce week-end verra la deuxième manche s'installer. Au niveau de la mise en avant de l'e-sport, on promeut évidemment le rating, la discipline, le respect et évidemment, on n'a pas droit vraiment à l'essence de ce qu'est le GT3 en ce moment, c'est-à-dire les courses d'endurance. On n'est plus sur du Blampin Sprint, mais c'est sympa, c'est plutôt bien réalisé. Le mode spectateur, même s'il n'est pas au point, a du potentiel. Bref, on compte sur Ace Department pour nous proposer de nouveau du broadcast en anglais plutôt sympathique. Bref, c'est une bonne expérience et en tant que spectateur de l'e-sport, c'est très, 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 très prometteur de voir peut-être évoluer cela en des courses, pourquoi pas d'endurance, avec des relais, etc. La conclusion de ce jeu. Eh bien, avant de conclure, on va parler de ce qui, pour moi, peut vous faire peut-être hésiter à acheter le jeu. Je n'en ai pas parlé depuis le début de ce test, il s'agit de l'intelligence artificielle, l'IA. Celle-ci est assez particulière. On peut régler l'IA selon la difficulté, selon son agressivité. Si vous êtes un joueur multijoueur, vous n'allez pas être concerné par l'IA puisque l'ensemble des voitures qui vont graviter autour de vous en piste seront d'autres joueurs. Mais si vous comptez sur ce jeu pour apprendre le GT3, pour découvrir la discipline ou pour tout simplement enchaîner les championnats ou les courses avec différentes voitures pour expérimenter le jeu, tout simplement, eh bien, vous risquez aussi de la recevoir quand même un petit coup de massue sur la tête. Globalement, l'IA a régressé depuis la dernière build. C'est assez surprenant de voir ce retour en arrière on retrouve des mauvais réflexes. C'est-à-dire que l'IA, non pas qu'elle vous ignore, mais elle prend trop d'attention à vous suivre. C'est l'effet inverse qui est plutôt négatif. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous pouvez être en train de doubler avant une épingle, vous freiner à 100 mètres, et la voiture qui est devant vous, elle va complètement changer de ligne au freinage. Vous ne pouvez que la percuter et vous finissez tous les deux en tête à queue. Ça m'arrive régulièrement, ça m'arrive notamment à Solder, ça peut m'arriver aussi à Barcelone, à Misano, bref, dans les premiers tours, c'est très compliqué de s'extraire de certaines sections. Au-delà de ça, l'IA ne commet pas d'erreurs particulières si ce n'est quand il y a un bug où elle va se retrouver en tête à queue ou quand ils vont se percuter et qu'ils se toucheront assez fort pour mettre une des voitures en tête. Donc globalement, c'est vrai que ce n'est pas la folie à ce niveau-là. Je reprends ma conclusion. Ah, c'est encore ça, Competition est un jeu propre, complet, qui manque peut-être d'optimisation pour les petites configurations mais qui reste tout de même assez obligatoire si vous êtes fan de ce genre de discipline. Si vous êtes à la recherche de la performance, vous allez apprécier le mode multijoueur s'il fonctionne. L'utilisation de la licence blanc-pain est donc bien réussie, une immersion et une personnalisation des événements très poussées et complètes. Le bulletin de notes du pilote en ligne oblige à avoir une certaine discipline, en tout cas à réfléchir à deux fois avant de faire le dépassement d'Ivebomb qui va vous faire passer en tête. Les sensations sont convaincantes au volant. Elles doivent évoluer mais si vous prenez le temps de le régler, ce sera pas mal. Le respect du règlement et de ses spécificités. Le changement de pilote arrivera pour les courses plus longues, ça c'est plutôt cool, on pourra faire des skintes à la iRacing. Le support VR et triple screen, visiblement, je n'en ai pas. Les gens qui ont pu tester la VR m'ont dit que c'était plutôt correct mais que ça pouvait potentiellement saccader l'eSport sur des events IRL, ça c'est génial. Une des plus belles expériences GT3 aujourd'hui peut-être comparable à iRacing, effectivement. Par contre, pour les points qui fâchent, l'optimisation du multijoueur, le matchmaking qui n'est pas trop personnalisable, la stabilité des serveurs, la disponibilité des serveurs, une hiable parfois impévisible, voire dangereuse, un mode carrière peu attrayant voire totalement transparent, des dégâts de véhicules discutables, plutôt précis sur le comportement mais visuellement, ça ne suit pas, l'absence des full course yellow et de la safety car qui font entièrement partie de l'essence même de ces disciplines. C'est dommage, peut-être que ça arrivera, j'ose espérer, ça mettra un vrai cachet supplémentaire au jeu et ça demande, je le disais, une configuration plutôt importante. Voilà, j'estime que dans ces 20 minutes un peu plus de vidéos, nous avons fait un tour d'horizon de ce que représente ce Assetto Corsa Competicione et donc je vous le conseille si vous êtes passionné de simulation, si vous êtes joueur manette, ce n'est pas pour vous, si vous êtes fan de multijoueur foncé, si vous souhaitez faire la carrière, restez attentif aux prochaines mises à jour qui pourraient peut-être changer les choses. Je vous proposerai dans les heures et les jours à venir d'autres contenus sur ce jeu qui pour moi reste tout de même le fils spirituel, en tout cas le neveu spirituel de GTR et de GTR 2 qui ont occupé nos belles années. C'était il y a plus de 10 ans, si vous l'aviez apprécié à l'époque, ce Assetto Corsa Competicione pourrait faire renaître en vous cette petite flamme. Vous avez dans la description le lien Gameplanet qui vous offre le jeu avec un tarif préférentiel par rapport à Steam. Allez y checker les autres jeux disponibles, il y a pas mal d'offres très sympathiques. Je suis à votre disposition dans les commentaires si vous avez des réactions. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ceci vous a aidé. Partagez la vidéo autour de vous parce que c'est important pour moi et c'est important pour la communauté. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre jeu de course favori. Salut ! Sous-titrage ST' 501